Musique Chaque maladie de peau se soigne différemment et a un traitement correspondant. Si votre cochon d'Inde a des plaques ou des croûtes ou une perte de poils, ne faites pas de diagnostic vous-même. Prenez rendez-vous chez le vétérinaire pour qu'il détermine ce que c'est et vous fournissez le traitement ainsi que la posologie. Ici donc, nous allons soigner la teigne de cristal. Quand il s'agit d'une maladie contagieuse, vous n'avez pas le choix. Si votre cochon d'Inde vit avec d'autres, vous allez devoir soigner tout le monde. La teigne se soigne avec des bains. Je ne vais baigner ici que cristal, mais bijoux, opale et polka y ont aussi droit, à la même fréquence. Petite présentation de la teigne. La teigne est un champignon. Elle est très contagieuse et un cochon d'Inde peut être porteur sain. S'il est stressé ou a une baisse de forme, la teigne peut se déclarer. Et là, il pourra contaminer ses copains. Puisque c'est un champignon, la teigne émet des spores, ce qui la rend terriblement contagieuse et très difficile à éradiquer. Les spores s'envolent et s'accrochent sur le tissu, le bois, partout dans la pièce. Un cochon d'Inde avec une teigne et ses copains car ils sont potentiellement contaminés doivent être mis en quarantaine dans une pièce la plus vidée possible. Retirez les rideaux, les tapis, les coussins, etc. Pas de dodo pour les cochons d'Inde. Retirez les accessoires en bois. Ne gardez que ce qui est en plastique ou en faïence car on peut les désinfecter. Pour la litière, pas de plaid ou de dodo évidemment. Vous passez au 100% chanvre. Tout doit être jeté. Pendant le traitement, à chaque fois que vous nettoierez la cage, désinfectez la eau au vinaigre blanc ainsi que tous les accessoires, gamelles, râteliers, cabanes. Mais ouais, c'est la joie n'est-ce pas ? Soignez la teigne. Pour le bain, il faut le traitement immaveral dilué dans de l'eau, des cotons démaquillants, une bassine, une serviette. En premier, réchauffez une minute au micro-ondes le produit pour ne pas que ce soit froid. En deuxième, chauffez la serviette au micro-ondes aussi, deux minutes. En troisième, placez le cochon d'Inde dans la bassine. Gardez toujours une main sur lui pour éviter qu'il ne s'échappe. En quatrième, trempez le coton démaquillant entièrement dans le produit et sans essorer. Appliquez directement sur le cochon d'Inde à rebrousse-poil. Commencez par le bas du dos et remontez vers les épaules. Trempez à nouveau le coton quand vous avez fini la rangée de poils pour recommencer. Pour les zones où le poil est moins long et le rebrousse-poil pas très efficace, tels que les épaules, le cou, le ventre, les joues et le front, frictionnez, c'est-à-dire remuez de droite à gauche, de façon à atteindre la peau. Passez le coton aussi sur les pattes, bien tout autour du membre, sur l'extérieur et l'intérieur des oreilles. Appliquez d'une caresse, ne pas presser, il ne faut pas que du liquide coule dans les oreilles. En cinquième, insistez sur les zones touchées par la teigne. Ici, puisque c'est autour de l'œil, j'applique tout doucement avec une partie seulement du coton. Vous pouvez aussi utiliser un coton-tige. Enfin, le cochon d'Inde est tout ébouriffé, mouillé. Le produit a été appliqué partout. Il faut l'enmitoufler dans la serviette tiède et bien le sécher. On ne rince pas. Le bain vous prendra moins de 10 minutes, mais le séchage est bien plus long. Hors de question de remettre le cochon d'Inde dans sa cage tant qu'il n'est pas sec. Il faut donc le frictionner, ça ne lui plaît pas du tout. Partout, 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 aucune zone ne doit rester mouillée. Passez votre main sur lui pour repérer les zones qu'il reste à sécher. Passez la tête. On ne va bien. On ne va pas venir. 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 C'est fini, le cochon d'Inde peut retourner dans sa cage. Et à vous maintenant de vous désinfecter les mains. Le traitement consiste en 6 bains donnés à 4 jours d'intervalle maximum. Pour plus de facilité, je garde les mêmes jours chaque semaine. La première semaine, mercredi premier bain, dimanche deuxième bain. Après le deuxième bain, la teigne ne se propage plus normalement. Le mercredi d'après, troisième bain. Vous devriez, après le troisième bain, remarquer que les poils repoussent. Dimanche, le quatrième bain. Et enfin, la troisième semaine, le mercredi le cinquième bain. Où logiquement, il ne doit plus y avoir de traces de teigne du tout. Et le dimanche de la dernière semaine, le sixième et dernier bain. Application locale. La teigne de cristal s'est déclarée sous son oeil droit. Il n'y a plus de poils et la peau est recouverte de gris. Matin et soir, tous les jours, j'applique sur cette zone du produit à l'aide d'un coton-tige. Les autres cochons d'Inde qui n'ont rien déclaré n'ont pas à être soignés. Les bains suffisent. Une fois le traitement terminé, l'isolement doit encore continuer 3 semaines afin de s'assurer que la teigne ne revient pas. Eh oui, la teigne c'est une vraie galère. Bon courage !